Smej, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Ok, tu peux commencer. Il est 13h ici à Paris, 14h du côté de Moroni, Mutsamudou, Fonboni, Mamudzu. Et vous êtes sur la chaîne YouTube de l'association Mvukisho et Masiwa. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus en fait à la session numéro 2 du KeiConf de l'association Mvukisho et Masiwa. Alors, Mvukisho et Masiwa, en comorien, ça veut dire la préservation de nos îles, de notre archipel. Alors, un petit coucou à nos compatriotes actuellement dans les îles Comores et à l'étranger, parce que nous savons que nous sommes suivis aussi bien à La Réunion, au Canada, sur la côte est africaine, bien entendu au Comore et partout sur le territoire hexagonal. Alors, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je vois que petit à petit, comme le dit Nabil, nous avons une dizaine de personnes. qui petit à petit se connectent sur la chaîne YouTube de Mvukisho et Masiwa. D'ailleurs, si vous voulez appeler vos amis, vos familles, à nous rejoindre pour cette conférence qui, à mon avis, vous donnera beaucoup de clés de compréhension autour de l'identité comorienne. Et une petite pensée aussi, en cette période de pandémie mondiale de coronavirus, à tous nos disparus, parce que la communauté comorienne a été fortement frappée, que ce soit ici, en France, du côté de Marseille, du côté de Dunkerque, en région parisienne, voilà, par cette épidémie qui a fait énormément de dégâts. Alors, s'il vous plaît, respectez les gestes barrières. S'il vous plaît, la distanciation sociale, c'est très, très, très important, parce que nous, de Paris, on voit certaines images, que ce soit sur les marchés de Moroni ou de Mutsamoudou, ou de Camboni, parfois qui nous alertent. Alors, aussi une petite dédicace à l'association Act Together, ici à Paris et à Moroni, vraiment, qui fait un travail extraordinaire pour essayer d'endiguer cette pandémie. Alors, je vais revenir aussi, en fait, à maintenant. Donc, on a parlé de nos disparus, mais nous, on est vivants. Et on est vivants plus que jamais, et on a besoin de savoir exactement qui nous sommes. Et la problématique du jour sera posée tout à l'heure. Mais, je vais encore une fois vous remercier de vous être rendu disponible pour suivre cette visioconférence, ce Tchaï-Conf. Qu'est-ce que c'est que le Tchaï-Conf, exactement ? En fait, c'est une conférence qui se tient habituellement dans une grande salle qu'on va louer, ici à Paris, en région parisienne, avec l'association. Et on enjoint nos compatriotes à venir traiter, à venir écouter des spécialistes sur des thématiques aussi diverses que l'environnement, que la culture ou les droits humains. Mais il s'avère qu'actuellement, on ne peut pas du tout se réunir vu le contexte sanitaire actuel. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire ? Eh bien, des Tchaï-Conf virtuels. Donc, Tchaï, pourquoi ? Parce qu'habituellement, on vient et on boit les meilleures thés de chez nous. Donc, avec les épices, les thés parfumés. Parce que c'est aussi une façon de valoriser cette culture. Parce que la culture, c'est aussi la gastronomie. C'est aussi nos places publiques, c'est aussi nos chants, c'est aussi nos danses. Et le Tchaï-Conf d'aujourd'hui sera axé autour de la culture. Donc, désolé, en tout cas, de vous faire bisquer. Je vous parle de Tchaï alors qu'on est en période de Ramadan. J'espère que vous m'y recusez. Voilà, et que pour autant, vous n'allez pas prendre une date pour couper votre Ramadan et trouver une excuse. Donc, on va continuer. Alors, habituellement, comme je vous disais, c'était dans une grande salle qu'on se retrouvait. Là, ce ne sera pas dans une grande salle. Là, ce sera dans une salle virtuelle où on est tous ensemble avec nos invités qui sont à la fois à Mayotte, qui sont à la fois à la Grande Comore, mais qui sont originaires de l'ensemble de l'archipel. Grande Comore en jouant. Moëli, on n'a pas trouvé d'historien, en tout cas, maorais, mais on aurait bien aimé. Donc, la thématique du jour, en fait, elle va être savoureuse parce qu'elle est pleine de mystères et elle nous interroge sur ce que nous sommes, nous, comment rien, d'où nous venons et d'où est-ce que notre peuple puise ses racines, ses origines. Mais avant de, comment dire, de tuer ce suspense-là, je voulais quand même présenter l'association. En fait, l'association de Mboukichaud et Massioua, qui est une association qui est née, en fait, en juillet 2015, suite, en fait, au scandale de l'affaire Andouli-Kolas, qui mettait aux prises, d'un côté, la communauté villageoise de Val-Ambouani, dont il prendra en Grande Comore, et le gouvernement comorien, ainsi que la multinationale Colas. Cette communauté villageoise a été spoliée, en fait, de sa terre. Et des gamins s'étaient opposés à cette décision et avaient été emprisonnés. Le village, lui, avait été mis à sac. Et ici, en France, on avait été choqués, avec plusieurs collectifs, comme le Tegiscon, comme Wanansi, comme Rilamwa, et ainsi que ce qui allait devenir Mboukichaud et Massioua en 2017, parce qu'on s'est finalement transformés de collectifs en associations de type loi 1901. Aujourd'hui, nous sommes une association qui a pour vocation de valoriser les questions d'ordre culturel, des droits humains et de l'environnement, parce que c'est des problématiques qui, à chaque fois, sont traitées tout le temps dans l'urgence. J'allais dire le typhon, il y a le cyclone l'année dernière. Avant ça, c'était les inondations. Aujourd'hui, c'est une crise sanitaire avec le coronavirus. On a toujours l'impression qu'on est tout le temps dans l'urgence. On n'arrive pas à s'organiser. Donc, notre but, c'est clair qu'on a créé une énième association. Et on aimerait, en fait, parvenir à faire quelque chose où on se retrouve tous, peu importe l'île d'où on vient, peu importe le village, en tout cas pour essayer de faire avancer cette communauté qui est très, très brillante, mais extrêmement divisée. Donc, c'est ça l'association Mboukichaud et Massioua. Alors, moi, je me présente. Je m'appelle Ismaël. Donc, je tiens le rôle dans cette association de vice-présidents. Mais dans notre association, on va dire qu'il n'y a pas de hiérarchie au sens vertical. On est tous au même niveau. Il y a des profils complètement différents. On a des avocates. On a des juristes. On a des journalistes. On a des ouvriers. On a de tout. C'est surtout des gens qui ont un dénominateur commun. C'est cet amour pour le pays. Beaucoup d'entre nous ne connaissons rien. Beaucoup sont nés ici ou sont venus là très, très jeunes et aspirent à découvrir ces îles lointaines qui sont à 8000 kilomètres, mais qu'on porte en nous parce que nous sommes comme rien. Donc, je vais poursuivre avec une autre phase. C'est présenter les activités que Mvukicho peut faire au quotidien. Alors, Mvukicho, par exemple, chez nous, on a la troupe des Wachodos. C'est un groupe de mamans qui a décidé de créer une troupe de théâtre et de danse pour des petits-enfants, par exemple. On a fait également des conférences sur l'environnement. Il y a un groupe de travail qui travaille sur les violences sexuelles, sur les viols, dans la communauté comorienne aussi bien en France que dans l'archipel. C'est vraiment un sujet qui nous tient vraiment à cœur parce que ce qui se passe actuellement, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont impunies. Il y a des gens aujourd'hui, par exemple, qui sont faits prisonniers parce qu'on leur a privé de leurs droits, de leurs paroles, des journalistes, des hommes politiques, peu importe. Nous sommes un collectif, une association apolitique, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas engagé. L'humain est au centre et au cœur même du projet. Et nous, ce qu'on veut, c'est un Comorien aujourd'hui qui est debout, qui est digne et qui est respecté, peu importe ce qu'il pense, peu importe son courant politique. Alors, je disais que j'allais tuer le suspense, j'y arrive. Alors, je vais d'abord contextualiser un peu cette question des origines du Comorien. Alors, ce n'est pas moi le spécialiste, mais c'est pour étayer de pouvoir, comment dire, essayer de permettre au plus grand nombre de savoir de quoi on va parler quand on dit l'histoire des Comores, l'origine d'un peuple. Alors, les Comores, c'est Juzon Kamar, Comore, l'étoile de Magellan, Comre, ou alors là où vole le grand oiseau blanc, quatre îles de 2100 km², situées en plein centre du canal du Mozambique, à égale distance de la Grande Île Rouge de Madagascar et des côtes tanzaniennes et mozambiquennes, à l'ouest. Pays d'Afrique, insulaire, ça veut dire les îles, localisé dans la sphère Swahili, le chapelet d'îles des Comores est un carrefour de rencontres pour plusieurs civilisations au gré des siècles. La civilisation austronésienne, par austronésienne, il faut entendre les premiers malgaches, ce qu'on appelle les proto-malgaches, c'est des habitants qui venaient d'Asie du sud-est et qui sont arrivés avec leurs bateaux à balancier, on retrouve là les familles Ngalawa ou peut-être des bateaux un peu plus grands, et qui sont arrivés dans cette zone de l'océan sud, l'océan indien sud, au sud-est, donc de l'Afrique, entre Madagascar et la côte est africaine. Donc la civilisation aussi africaine est omniprésente, elle est partout, que ce soit dans la musique, dans ce qu'on mange, dans les légumineuses, tout ça. Des civilisations africaines de type bantou, nilotiques, par nilotiques c'est des populations qui sont le long du Nil, donc on peut retrouver par exemple des populations qui sont parties en Ouganda, des populations qui sont parties au Soudan, qui sont parties au Kenya, en Tanzanie. On dit aussi Kouchite, alors c'est plutôt la corne de l'Afrique, l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie, ou même les pays du sud de l'Arabie. Donc cette civilisation qu'on retrouve aussi aux Comores, c'est aussi des habitants qui viennent des archipels de Lamou, des cités comme Malindi, Mombasa, Dar es Salaam, Zanzibar, Kilwa, jusqu'au Cap Delgado, au nord du Mozambique, en passant par justement ces quatre îles Comores et le nord, on va dire nord-ouest, nord-est de Madagascar. La civilisation aussi d'Arabie du Sud est très très présente, avec Oman, sa capitale Mascate, qui avait aussi basculé sa capitale au XIXe siècle du côté de Zanzibar, le Yémen et notamment les Adramis, particulièrement la région sud de l'Adramaut, ont également aidé à façonner le visage et l'esprit de ce peuple qu'on dit Comorien. Ce sublime collier d'îles Comores, ces îles de la Lune, posées à l'entrée nord du canal du Mozambique, est une forteresse, une porte, souvent influencée par la culture de la péninsule aussi indo-pakistanaise, parce que les Comores sont dans l'océan Indien, et vous verrez que dans ce qu'on mange, avec le Biryani, avec le Pilahou, les Samboussas, l'Inde est là. Voilà, îles de la Lune, îles de la Lune, îles au parfum, alors parfois c'est, on va dire que c'est un parfum un peu plus volcanique, c'est du soufre, les Comores, il n'y a qu'à voir son histoire contemporaine, c'est très très particulier, c'est dépôt d'esclaves aussi, il faut savoir, l'esclavage qui est un gros gros tabou, mais ça fait partie aussi de notre histoire, c'est un repère de pirates aussi, paradis de mercenaires, ces quatre îles, au positionnement géostratégique, intrigue, en tout cas leur positionnement géostratégique, on séduit beaucoup d'étrangers. Toutes sortes de questions interpellent, interrogent sur cet archipel et son peuple jaloux de ses multiples rois et sultans, de ses maouanas, en fait c'est le titre de roi des rois, de ses ntibés, de ses fées, de ses béjahs. Donc prononcer seulement le nom de Comore, c'est se plonger dans des sonorités, et parfois dans une actualité extrêmement trouble, mais c'est aussi parfois une invitation au voyage vers les mers du sud. Dans ces quatre îles, la langue vernaculaire est le Comorien, qui est parlée, qu'on appelle le Shikomor ou le Shimasiwa, qu'on a longtemps assimilée comme étant une langue et un dialecte dérivés du Swahili. Mais le Comorien est une langue à part entière, le Shikomor. Et elle est parlée et comprise entre Comoriens. C'est-à-dire qu'il y a une intercompréhension, contrairement à ce qu'on peut penser. Même s'il existe quatre dialectes, quatre variantes dialectales du Shikomor, le Shimaori à Mayotte, le Shinsuani à Anjouan, le Shingazidi à la Grande Comore et le Shimuali à Moëli, en tout cas, les Comoriens parviennent à parler une seule et même langue, ce qui est un élément très important dans la définition d'un peuple et d'une culture. On parle de la diversité de la langue, mais que dire aussi de la diversité de cette population, de sa géographie humaine ? À bien regarder de près, le Comorien et la Comorienne pourraient aussi bien ressembler aux descendants de l'amiral chinois, Zheng He, dont deux bateaux de commerce sont Firteska, dans la zone des Comores et surtout du Kenya, du côté de Malindi au XVe siècle. Donc oui, des Chinois sont passés aussi. Il n'y a qu'à voir certaines tombes aux Comores, où on retrouve de la faïence et justement comment elle est arrivée via le commerce. Il y a beaucoup de ministères, il y a beaucoup de choses dont on ne connaît pas, ni les tenants, ni les aboutissants. Le Comorien aussi pourrait ressembler aux Malgaches, des hauts plateaux ou de la région Sakhalafs du Boana à Madagascar. Madagascar qui est fortement présente du côté des Comores, que ce soit un gazdien, mais surtout du côté de Mayotte, où on parle une langue qui s'appelle le Shibushi, du côté de Moëli, où il y a des villages à forte connotation malgaches, parce que des rois ont, au XIXe siècle, basculé dans l'archipel des Comores et ils ont fait souche. Mais bien avant aussi, d'autres populations malgachophones étaient déjà sur place. Mais les Comoriens aussi peuvent ressembler comme deux gouttes d'eau à leurs cousins Makua et Mchambara, ou à la côte est mozambiquaine, par exemple. Tout aussi bien, en fait, aux Somaliens de Barwa, une ville au sud de Mogadisho, en Somalie, ou aux Swahili de Manda, Mafia, Kilwaki Siwani, ou des îles de Lamu et de Pate. Ou tout comme ils peuvent ressembler, en fait, aux Adramis, aux Arabes Adramis ou aux Manais. On est, voilà, beaucoup de sang mêlé. Les influences sont nombreuses chez ce peuple d'Afrique, aux origines incontestablement multiples. Difficile alors de dire que qui des Arabes, qui des Chirasiens, qui des Africains, qui des proto-malgaches sont arrivés les premiers. Chacun a son idée, mais où sont les preuves ? J'espère qu'on nous les donnera tout à l'heure. Une chose est sûre, parmi les différentes vagues de populations arrivées dans l'archipel comorien, deux se sont imposées. D'un côté, l'influence africaine, de l'autre, l'influence arabo-chirasi. Deux pôles majeurs antagoniques qui s'attirent et qui se rejettent. En se disputant la domination culturelle de l'ensemble de l'archipel des Comores, une chose est sûre, le comorien est le fruit de plusieurs migrations au fil des siècles, une identité qui évolue, absorbant chaque peuple qui y pose, son canot venu d'Afrique, son boutre de la côte Swahili, Swahilo-arabe, sa caravelle portugaise fracassée, son bateau de pirates ou ses chaînes autour du cou. Le bref passage des Portugais au début du XVe siècle, du XVIe siècle, pardon, vers 1515, ouvre la voie à l'arrivée des Européens dans cette zone de l'océan Indien du Sud-Est, jusque-là épargnée par les appétits de prédation et les conflits coloniaux qu'on connaisse déjà ailleurs, plusieurs siècles avant, des pays d'Afrique, d'Asie et des Caraïbes. Un choc colonial qui s'accélère dans la seconde moitié du XIXe siècle, notamment en 1841, quand la France met le pied sur l'île de Mayotte. De l'Angleterre aussi et de l'Allemagne, alors l'Angleterre, c'est sur les îles Mascaregne, la Réunion, Maurice, et l'Afrique de l'Est aussi, où l'Allemagne aussi sera présente au Cameroun et aussi en Tanzanie. Bref, des puissances européennes de plus en plus avides de territoires à dominer dans cette zone africano-orientale. Pays musulmans à 99%, 98% en tout cas. Aujourd'hui, les Comores sont au XXIe siècle aussi bien intégrés géopolitiquement au Comessa, un marché économique d'Afrique australe, aussi bien à la Ligue arabe, aussi bien à la Commission de l'Océan Indien, qu'aux Nations Unies. Donc, elle a toute la place, toute sa place, en fait, dans le concert des nations. Mais c'est encore une fois une preuve tangible des identités multiples d'un peuple comorien singulier. Cet archipel réputé pour ses fiers sultans, pour ses îles volcaniques, pour son pétrole et son gaz à venir, pour sa faune et sa flore extraordinaire qui a pu servir aussi bien de dépôt et de vente d'esclaves, également réputé comme port de commerce, comme port marchand, sur la route des Indes, un archipel à la riche diaspora comptant nombre d'érudits et notamment des théologiens de dimension internationale. Il suffit d'aller du côté de l'Amou à la mosquée Riada pour découvrir le rayonnement qu'a un certain Sharif Jamalil Leil qui s'appelle Habib Saleh et sa mosquée Riada où chaque mois pendant le Maolid, des gens viennent de Madagascar, d'Afrique, d'Arabie du Sud, de toute la côte pour aller rendre hommage à cet homme ou comme d'autres aussi viennent aussi au Comore pour rendre hommage aussi à d'autres chers comme Binspet et d'autres. Donc, le mystère de l'origine des Comoriens reste entier. Selon les dernières études, selon les dernières études, notamment celles du professeur Chami en Tanzanie, on remet en cause les premières hypothèses selon lesquelles les Comores auraient été peuplés dès le 8e siècle, ce qui replace donc au centre de la réflexion l'origine du Comorien. Aujourd'hui, nous allons poser la problématique suivante, pardonnez-moi, l'histoire des Comores, l'origine d'un peuple. Pour ce faire, nous avons fait appel à plusieurs historiens anthropologues, linguistes issus de l'archipel des Comores parce qu'il faut savoir qu'il y a d'autres spécialistes qui travaillent sur les Comores ou sur cette zone comme Sophie Blanchy, comme Françoise Le Guenet-Copens et tant d'autres, je ne peux pas tous les citer, mais on avait fait le choix, vraiment, de prendre des historiens comoriens pour une tentative de réponse. Mais avant de les présenter, nous tenions, nous, Mouké Choué Massi, moi quand même, à dire à nos auditeurs que si ce plateau de spécialistes sur les origines du peuplement des Comores est essentiellement constitué en fait d'hommes, ce n'est pas parce que nous sommes sexistes, voilà, c'est juste que nous avons fait cette recherche, si certaines historiennes, en tout cas, et linguistes ont décliné, pour d'autres débats de ce type, il n'y a aucun problème, nous ce qu'on met en avant c'est surtout donc les compétences et il y a beaucoup de femmes qui le sont mais celles qu'on a pu contacter, ont décliné, voilà, tout simplement. Alors, parmi nos intervenants, on va passer au plateau, alors on va d'abord commencer par monsieur, alors, Damir Ben Ali, alors je vais essayer de lire, alors je vais mettre mes lunettes, Nabil, est-ce que tu as la possibilité de me le mettre plein écran ? C'est en plein écran. Ah, c'est en plein écran, alors, voilà. Alors, Damir Ben Ali, anthropologue à la retraite, ancien président du Centre National de Documentation et de Recherche, le CNDRS, ancien président de l'Université des Comores, auteur entre autres de tradition d'une lignée royale des Comores, le matriclan royal INIA-FON-BAIA, en fait, un INIA, c'est une lignée, FON-BAIA, aux éditions L'Armatan. Aussi, autres livres, Musique et Société aux Comores, aux éditions Comédites. Nous avons également Salim Jabir Salim, historien autodidacte, chercheur spécialisé sur les traditions orales des Comores d'Afrique, de la sphère Swahilo arabe, notamment Oman et la Dalamaut, collaborateur, entre autres, auprès d'éminents chercheurs comme Félix Chami, Vérin, Ainoudine Sidi, Sophie Blanchy, Ali Mohamed Gou, Chanudet, Oudamir Ben Ali. Mohamed Ahmed Shamanga, linguiste, enseignant-chercheur et écrivain comorien, diplômé en langues Swahili et arabe, qui a fait une proposition d'une méthode de transcription en Chicomore en 1976. Il collabore au Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique, le CNDRS. Il est également professeur à l'Université des Comores et il est aussi ancien enseignant à l'Institut National des Langues O, ce qu'on appelle les Langues Orientales, l'INALCO. Et il est l'auteur du Dictionnaire Français Comorien, d'ouvrage d'introduction à la grammaire structurale du Comorien. Et un autre livre vraiment qui est pas mal aux éditions qu'on peut trouver à l'armatant, c'est Les Contes Comoriens de Gazidja où il y a à la fois les contes en français et en Chicomore. Nous avons également Moussa Saïdamed qui travaille sur l'histoire et la civilisation comorienne, c'est un chercheur, un historien, qui collabore avec l'Université des Comores et c'est l'auteur de guérillers, princes et poètes aux Comores dans la littérature orale aux éditions L'Armatant. Il a également commis une pièce de théâtre qui s'appelle Rajaji Boto, comédie satirique en trois actes sur la mode dite Umboto aux Comores de 1970 à 1975 aux éditions L'Armatant. Adderiman Burhan, enseignant, chercheur, directeur régional du Centre National de Documentation et Recherche Scientifique des Comores au Senderes à Anjouan aux Comores et il a réalisé une thèse à l'Inalco en langue zo intitulée Les Rites Pré-Islamiques à Anjouan Contribution à l'étude culturelle des Comores. Moustakim Ibrahim, doctorat en archéologie pré-proto-historique actuellement à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, également chercheur, rattaché au Centre National de Documentation et Recherche Scientifique des Comores. Sa thèse est Recherche archéologique sur le peuplement de la Grande Comore jusqu'au XVe siècle. Donc, après cette présentation, je ne t'ai pas oublié, Wadji, je ne t'oublie pas parce que Abderréman Wadji, anthropologue et non pas historien, n'est-ce pas Wadji ? Homme de littérature, à Mayotte et auteur de Jumbo Gemma et autres contes comoriens aux éditions Comédite et puis là, il vient de sortir en 2020 son dernier ouvrage Les Compteurs de la Pleine Lune publié chez l'Armatan aux éditions Comédite et vous pouvez aussi le retrouver sur Internet où il fait de petites vidéos autour de l'histoire et c'est super intéressant. Donc, après avoir fait cette présentation, alors je ne dirais pas succincte, de nos conférenciers, je vais vous expliquer quel sera mon rôle au cours de cette conférence et bien et celui de Abderrémane, bien entendu. Alors moi, mon rôle, ce sera de faire remonter les questions, certaines questions du public et surtout de temps en temps de dire « Hey, vous êtes trop long ou on ne comprend pas là ? » Est-ce que vous pourriez nous expliquer ? Voilà, alors je laisse maintenant la parole à Wadji. Wadji, c'est à toi. Alors, Mimi, Assalamu alaikum wa tukufu wa m'djolou tsangranya zelurazwa m'ili ili risahili chez wadjiwa ushuzongo wadjiwa ushikomori no wadjiwa ushuzongo. A vous m'y m'djokam fubi haku manana désokizongo wibli o wadjiwa ushuzongo ue kikomori wa eleo. Bonjour tout le monde, ceux qui nous écoutent, je vais être très bref, notamment en espérant que je serai un peu votre porte-parole, puisque même si vous pouvez poser vous-même des questions, mais la question essentielle qui nous réunit ici, c'est qui sommes-nous ? Ou les questions, je dirais au pluriel, qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Et quand ? En gros, il ne s'agit pas forcément de donner de réponses à l'heure actuelle, de réponses fixes, déjà préconçues au-delà. Régi distribuera la parole parce que je ne vois pas sur mon écran qui demande la parole ou qui voudrait répondre. Donc peut-être que, essentiellement, on poserait la question d'abord aux doyens d'entre nous, je suppose, M. Damir Ben Ali. Je pense qu'il n'a pas activé le micro. Damir ? M. Damir ? Oui. J.B. vient de vous poser une question. Oui, il vaut mieux le répéter parce que je ne l'ai pas entendu. Vous pouvez répéter la question ? M. Damir Ben Ali. Alors, la question, très brièvement, c'est qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Et quand ? Quand est-ce que les Comores ont commencé, l'archipel, la terre elle-même a commencé à être peuplée et par qui ? Merci. Alors, nous n'avons pas eu une institution pour réunir les connaissances pour pouvoir rédiger un travail qui peut être diffusé pour faire connaître l'origine de notre peuple. Mais les connaissances existent parce que d'abord, il y a les Grecs d'Égypte dans l'Antiquité qui ont écrit. Donc, il y a des informations que l'on peut connaître à cette date lorsqu'on dirait qu'Érastatine qui écrivait quelqu'un qui a vécu entre 224 et 192 avant Jésus-Christ écrit que Thémistène serait rendu à l'île de Cerné. Certains spécialistes disent que Cerné pourrait être un gazidja. Évidemment, il y a tous les spécialistes qui ne sont pas d'accord, mais beaucoup disent qu'un gazidja existait parce qu'Ephor, un autre Grec, écrivait que les navigateurs qui partaient de la mer Rouge ne pouvaient pas s'approcher de ces îles, les îles, et il appelle les îles Cologne parce qu'il y a du feu. Il y avait du feu. Le feu, les spécialistes pensent que c'est le volcan en Cartala. Alors, il y a Plune au IIIe siècle aussi avant Jésus-Christ qui décrit une île qui devait être Madagascar. Il parle Madagascar selon les chercheurs, les spécialistes. Il parle d'une île appelée Cerné aussi où se rendaient des marins de la mer Rouge. Ce dernier passait par des îles appelées colonnes les mêmes, mais dans certains. Alors là, il dit qu'il y avait plusieurs îles, mais il y a une île dont on ne pouvait pas approcher à cause du feu. il y a un autre Pline qui avait lui, il a parlé de la population puisqu'il a parlé d'une ville qui s'appelait Damnia. Alors, les spécialistes actuels comme Chittique, Wiesman, voient Damnia Domoni en Nzouani. Donc, pendant cette période de la Haute Antiquité, s'il y avait une ville, c'est qu'il y avait une population. Bon, d'où vient cette population? Ce sont les questions que l'on pose. Ptolémée, qui a écrit un livre très connu, Le périple de la mer Érythrée, au deuxième siècle après Jésus-Christ, indique que les habitants de la côte africaine possédaient des bateaux cousus pour voyager entre les villes et villages situés sur le littoral. Les spécialistes actuels disent que ces bateaux cousus sont venus d'Indonésie. à l'origine, ce sont les indonésiens qui faisaient ces d'ailleurs, à Zanzibar, actuellement, il y a une fête du Jahaz, ça fait plaisir à Abdelrahman, la fête du Jahaz, et il y a un Jahaz cousu qui est exposé pour voir comment les gens voyagent. En tout cas, beaucoup de spécialistes disent que les premiers Comoriens installés au Comor n'étaient pas des Africains parce que les Africains n'avaient pas la technologie pour aller de la côte africaine au Comor, c'est-à-dire à 300 kilomètres. Mais les Africains ont commencé les Africains libres à arriver librement au Comor, lorsque les Bantous sont arrivés sur la côte est-africaine et ils ont rencontré les Arabes, les Bantous ce sont des très grands voyageurs. Allô? Vous nous entendez? je pense qu'il doit y avoir un programme de connexion. Quand ils ont un rencontre qui est un gestion long, vous trouvez que c'est long? Non, ce n'est pas long, il y avait un programme de collection. Ah, bon, d'accord. Donc, il y a les informations fournies par les Grecs de la Haute Antiquité, il y a aussi les informations fournies par les Arabes du Moyen-Âge européen et ensuite les traditions orales fournies par les Comoriens que lorsqu'on les étudie avec les informations des Grecs et des Arabes, on arrive à les comprendre parce que ce sont les écrits, les traditions orales ne donnent pas de dates, mais il faut les confronter avec les écrits des Grecs et des Arabes pour pouvoir les fixer. Alors, je parle de le Comor, parce qu'on disait que la tradition dit que avant l'arrivée des Comoriens, on connaissait les Comores à Jérusalem dans la cour de Sulaïmane Ben Daoud, du prophète Sulaïmane Ben Daoud. Pourquoi ? Parce qu'on les appelait Koumru, Koumru, c'est le nom Yakut Al-Hamaoui qui a écrit un livre, le livre du pays Kitab ou Jamal Bulldane et lui, il dit qu'on appelait Koumru parce que Koumru, c'est une forte lumière parce qu'il y avait beaucoup d'oiseaux, il y en existe toujours, quand on voit là où il y a des mangroves, il y a d'oiseaux à plumes blanches, mais il y avait une cinquième île qu'on appelait Mjoubi où le prophète Sulaïmane Ben Daoud avait emprisonné des djinns et ce sont ces 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 oiseaux qui étaient chargés de les surveiller mais les navigateurs arabes parce qu'à Koumru il y a le M et le R qui s'est succès c'est là les gênés ils ont mis un A et c'est devenu Kamar bon pendant longtemps les les arabes de Sofala une ville du Mozambique appelaient Kamar toutes les îles qui étaient au large de la côte y compris Madagascar et toutes ces îles-là mais c'est au 15e siècle que des capitaines portugais ont fait un relevé des cartes marines et ils ont donné le mot attribué le nom Komor au seul archipel un autre archipel sel bon choukouria au le maile so yafany avu ha ou he chelé zazen wazirongo avu ou nesa ukaya i jom kiniha kabla ya mtume aisa yani jesu tri ike masi wa Komor au si wa la Komor ili vumbula yani lalina jomkin ha kaliparo he le zina la serne yani li vumbula na wanu wa greki i jomkini hatena ukaya kablia zama izo za hale izo ukaya omji wadomoni yani lalina lalina vumbula he zina la damnia ya niyafungu wonesi ukaya emasi wa ya komor ya arbu ya emasi wa komor ya kata vumbula wanada mikau wanjia shaya arbu wiyo ikawjulihana ijomki nihakai ikawjulihana ranzi zamani haku 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 shahu jahonesa mwonesa ukaya yibawangu wa haja harumema siwaya mweza maizo yibawano wa afrika haku wawano wa arabu haku wanwa mishan niruaj konesa ukaya ijomkini haka wa afrika kwa jate ndi hauka kwa jake ya na zetartibu nezana zaushinda wafane ya majahazi ya wabali ya waje ranzi harumale marana afrika unjia kumuka ijomkini haka alaikawo riliwuzi safunti halijibu yabu hena mnaikawo wakati zili wilo 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 wataala mwikawo nao nasivano ili wa shinde wa venue rekaha shizungu rekaha shikumori hini luham joka hanzaa mbongo uwe shimzwane shimmalisi mga shima ore haushi zungu ili o wakumori je fais un petit résumé de ce qu'a dit le professeur Damir il a montré que les comorques ont pu certainement être en tout cas connus depuis l'antiquité en montrant que les grecs en ont parlé probablement avec le nom de Cerné et que d'autres peut-être les arabes en ont parlé il a parlé de la mer rouge de la mer rouge là j'ai oublié le mot le nom m'échappe mais qui en a certainement parlé donc il voulait montrer en gros qu'on a certainement connu cette île en tant que terre d'abord la terre d'abord la terre d'abord la terre depuis l'antiquité ou peut-être un peu plus loin en gros je repose la même question à tous les spécialistes qui sont là en commençant par tenez professeur Moussa Saïd s'il vous plaît Merci beaucoup Assalamu alaikum Moi je vais personnellement maintenir aux recherches réalisées ces 30 ou 40 dernières années par les grands écologues qui ont travaillé sur la région notamment Marc Horton Vérin Claude Alibert Argante Wright et vous faire part des résultats des fouilles archéologiques qu'ils ont ce dont Ismaël a parlé tout à l'heure en disant que le 8ème siècle de notre ère c'est la date à laquelle il y a eu le premier peuplement non 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 c'est passé le 8ème siècle est retenu par ces prestigieux archéologues comme étant l'arrivée de l'islam parce qu'ils ont trouvé au Comor au 8ème siècle de la poterie sassano-islamique qui a montré très bien que l'islam était Comor à partir du 8ème siècle mais en 1987 Marc Horton a écrit La route Swahili dans ce travail Horton rejette la thèse selon laquelle les Swahili étaient des Arabes suite à des recherches qu'il a réalisées dans la cité de Chang'a dans l'île de Pathé il montre que non les Swahili sont d'ascendance africaine ceux des Africains et même il va plus loin il dit que jusqu'au 8ème siècle de notre ère il n'y a pas eu d'étrangers installés sur la côte est africaine voilà un peu les résultats des recherches réalisées par Horton il y a le professeur Verrin qui lui il va jusqu'au 5ème siècle pour lui Sima la cité de Sima en juin date du du 5ème siècle donc là on se situe dans cette fourchette de la route Swahili 1er siècle de notre ère d'ailleurs à Libère et Argante on travaille à Mayotte dans le site de l'Embénie d'ailleurs la phase de l'Embénie recoupe avec la route Swahili parce qu'on retrouve les mêmes caractéristiques il y a des populations qui sont là d'ailleurs notamment Mayotte joue le rôle de relais entre les populations dont on a parlé tout à l'heure les Australiens les Africains et Madagascar d'ailleurs sur le Horton il y a à Mayotte des populations dont vous-même vous avez parlé tout à l'heure qui intègrent ces caractéristiques donc il y a le professeur Chami derrière Moustakim il est là j'en profite pour le saluer mon ami Moustakim bon le problème c'est que jusqu'à aujourd'hui on n'a pas on n'a pas les résultats de recherche réalisés par le professeur Chami j'ai eu à mes débattres au niveau de l'université avec mes collègues qui ont travaillé avec lui pour que je puisse obtenir ce travail jusqu'à aujourd'hui non mais on sait que le professeur Chami lui il remonte loin lui il va jusqu'au temps de Sulaïman et de Bindaoud tout est possible mais nous on ne demande qu'à voir les résultats comme Wright l'a fait comme Horton l'a fait comme Vérin l'a fait comme Alibér-Argant l'a fait on a des résultats donc là on peut s'en tenir au premier siècle de notre ère comme étant l'arrivée des premières populations mais ça ce n'est pas figé par contre puisque Ismaël au départ a posé le problème de l'identité je vais finir en disant moi à l'université ça fera bientôt 6 ans que je travaille avec mes étudiants du département d'histoire sur le concept de mil le mil c'est quoi le mil c'est un terme arabe donc grâce à mon ami du du Saint-Déresse Mohamed Afman est-ce que vous m'entendez oui oui donc grâce à mon ami Mohamed Afman j'ai pu avoir des travaux de recherche réalisés par des chercheurs de l'université d'Alzahir à Auker et puis les dictionnaires al-Mujid de Beyrouth et là pour eux mila c'est religion mila signifie religion qu'elle soit mauvaise ou qu'elle soit bonne alors moi je suis arrivé au Comor et je me suis dit pour le Comor alors je vais regarder avec mes étudiants dans toutes nos traditions quelles sont celles qui relèvent de Dieu et quelles sont celles qui relèvent des humains des hommes par exemple le handia le handia en tant que tradition relève des humains alors que le mil relève de Dieu et là nous avons identifié 5000 et une quarantaine de traditions mais ce n'est pas encore fini parce qu'il faut encore continuer la recherche à Mayotte à Anjouan à Moëli pour compléter un peu ce qu'on a fait au niveau de Nghazidja mais nous on a rélevé 5000 bon il y a par exemple l'islam le territoire d'ailleurs les Comoriens ont marié le mil avec le territoire ils parlent de mil en antique mil en antique donc le territoire ça relève de Dieu Mayotte Anjouan Moëli en Gazidja ça c'est le premier mil et d'ailleurs comme je l'ai dit on a marié le mil avec le territoire on a ce que j'appelle en Comoriens un peu ce qu'on peut traduire par métissage culturel nous Comoriens nous sommes des Africains Bantu nous sommes des Perses nous sommes des Arabes nous sommes des Indiens et nous sommes des Français voilà c'est aussi un mil donc tout ça c'est la règle d'Allah donc aujourd'hui on a des familles prestigieuses qui descendent de on a aussi la langue notre langue on a le le ou bien ce système d'héritage qui privilégie les femmes ça ça existait avant l'arrivée de l'islam donc il y avait des populations aux Comores qui étaient là qui avaient leur pratique païennes si on peut dire et qui vont adhérer après à l'islam le Malim ou le Timba le Patos et tout ça ce sont des pratiques anti-islamiques qui existaient avant le 8ème siècle avant l'arrivée de l'islam mais ce que les Comorais ont fait tout en gardant leur tradition ancestrale ils ont intégré l'islam dans ces traditions il y a eu un secrétisme ils ont fait un secrétisme lors du jeu ils n'ont pas abandonné les pratiques magico-religionnaires au contraire ils les ont intégrées dans l'islam voilà un peu donc là j'ai résumé un peu et d'ailleurs ce 1000 à l'être à l'origine de Yanda dont je parlais on a la coupe des chevets on a les cérémonies mortuaires ça c'est bien ainsi de suite je ne veux pas monopoliser la parole puisqu'il y a beaucoup donc pour me résumer bon moi je dirais je me suis dit pour le moment en attendant de voir les résultats des recherches réalisées par notre collègue le professeur Chamy je m'en tiens aux recherches réalisées par Horton et ses collègues je m'en tiens au premier siècle comme étant le siècle auquel il y a eu l'arrivée mais la prédominance sur le Horton elle est africaine elle est africaine ce sont les africains qui sont venus les premiers s'installer au commun voilà je peux m'arrêter là en attendant que les autres collègues puissent je vois Moustaki qui rigole j'ai un problème de connexion tu peux prendre le relais d'accord alors j'aimerais bien que Salim Jabir Salim à son tour réponde à cette question brièvement s'il vous plaît le micro salamu alaikum alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alameen salatou salamu ala rasulillahi salamu alaikum handani amboshele marahaba wanama waparai waparai fikiraino walio farampa wanginau kawa tanganihe tanganihe nao rijiju m'amu alaikum maana m'ze wangu antia harumaz mdogo za tarehezino anambia mdukaji j'yosa wa na shinyama shinyama dekaji uka tilandahu tilavi wa minani vahabu amumfere sheoni ili soala majana lo leo rijaribu rijiju we unadamu watu amboshele maharaba kabisa wanama ikawo watangulia waele zanroz nongo zino na urongu wa uka wami mruwatare siparabaha titi leluanawa anru mbaba na mama wakaharumwa zimila za komor wakaharumwa ya atangulia idini ya oslamu mwali wanitia harumwa junduo la ujijua iyo wami njoshinda nisaidie mbabi leuka amba nsiatu ya komor ino nsikao rahakara hendele harumum tata uu mana zindongo zamiro ngo nongo rahambilo azona wavira wawozilio na misingi ngo wukasina wame amna wuka narifanye jithi hadhi rita rita uta allah mungo venu anro nede ufanya lijunduo lino lakileo larcheologie yaya yaya ndam mno mana zofanya wuno mauri zarongo lwavano mauri leza mananyangu bu nawao bezon rongo za uju archeologie de surface atawami na klote chamide ripara ibahati mwali wuno harmo mtembele watu ripara asar mbilind nitu kufu sasa no islamik na iye sasa no islamik yino ivenu waw mfunga no wai masu akomor haswa mwali naidunia kislamu ya wakati ule warongo lwavano mkabala wai karne anane utah ishenda amana na yye uka mwali ika na mshirikiano na ishim zi athari zozombi ili zivele ha senderes mana waskaraka navahano wawen zizunongo izo bezu izo zi twali wa ukarbon katorze upotasyomu na europia ziensinro wakati uwo hanarangalie uka mwali harumai karne ashenda nevi msi ekle nge na munganyo na zinti za sharabu za shislamu nge munganyo akabalani nge nge munganyo katorze na munganyo amana na ishim baburi juanda kweli imaswaya komori ya kentizi wa hale ambumoja La Shami, Professeur Shami wa Tanzani Afanya hazie mno kabisa Uka Wasiti wandu Wanyuma kabisa De wanoarungwa uka ngeri muandoni Mwautume Wa insa mnumari ama Debi de l'ère kretienne Wabozo za ushinda niwa Mana ngo wawarungwa o nyengi Zirongo lamba viva Beso amu zirenga shizungu Mwautume izo lejande Mwautume iroko lavale Ieze afermbili Riziju wa o De ino ya sulayemana bundawud Na ikartala Na mjumbi Yaro trabe wola wawandu Unomualia armai wawandu Wantia nziani waze wangu Zishihumba raka na wawo Warungwa abulawa Janu binraru Iwamba nguwana asili wawo Waja Harumanamna za miujuza Mana wa vashi ya man Panganyele mbamba Na majundu na rongo za kini Miujuza mirakl De wajida yuka wawo Wandu wala mjumbi Ikaongerijua Uka Nakawo kumurungu Wabirawa abo Nazimeli Lazima Wafanya imbada Za hale kabisa Ino ya Sulaiman abu Ndawudu Tuparabaha Titsivirimbabi HOP Adisabeba Wandu naona Na naobabo Baadhi Wana Intika Diyo Amba Wasili wawo Madarila Waharuma Barkis Ino ahiru wawo Rendesaba Na Indola Hifanya Na Sulaiman abu Ndawud Ikawo Viri Mishkili Mengi Babo Majini Hayo Yavele Wa Muno Hazifungo Au Deyatonga Ikartala Ile Mana Ujabutwa Ishirishaye Zisham Fahume Wale Dembere Wale Dengo Mwona Oka Rifungi Soha Na Mabafu Malibofu Yatu Yani Wawo Dibushini Mantala Onsu Walawa Mjumbi Nawano Majini Yalawa Ha Tulayman Abu Ndawud Yajayafungwa Ngazijaa Michael Tala Mana Wako Soha Wara Ujabutwa Ishirisham Fahume Malkisi Zinopia Za Uwonesa Ukawasi Wandura Tanganya Kabisa Armai Zifikra Zangu Wamuro Ngo Wakomori Asili Yau Wala Waharmai Dunia Mafie Babole Ongo Uma Wamarihanya Yode Natunga Wasi Wandu Wamarihanya Litsangani Wamrima Warabu Wahindi Mashinua Wabushi Mgwa Ivenza Kabila Zopia Lava Wakati Indrini Archeologia Mnudia 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 Ndijoshinda Nakahende Muno Ivenu Meno Zavili Dungia Kabisa Arumai Majumba Yatare Asili Asili Yazim Zashislam Nazashin Arabu Ito Parangonye Ngivabo Irak Persi Oman Be Wajau Arumai Wazungu Wakana Itare Maportuge Maholande Mwafia Atawa Faranta Rizungue Re Jadidishe Beraha Kabusi Mbenu Wajotrongeza Ritire Conclusion Yau Asili Moja Awu Wakati Mana Rijaha Mbabi 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 Mauru Wale Wamrima Ilongo Wabale Kabilanya Nghi Atawa Juzi Professor Holker Washidachi Wajar Fanya Mijadili Yanoma Ngihuno Aruwone Sao Kangirina Damu Yawandu Wahiru Wama Masai Iyo Hale Kaikothukuru Warku Hamlu Wasima Bantu Wasima Ndonesia Wasi Izo Piyangit Hao Rifanyi Jitea Dirjizungue Kayato Shamba Virafanya Wasi Au Wami Tinahurungu Wamba Iyo Ikanta Shauri La Narizungue Tena Benarizifa Yendongo Zatu Zashikomor Makomoria Wana Wakomor Walio Na Ilmu Zaleo Mgirina Mikataba Harumai Zinti Zashislamu Harumai Ligarab Zira Harumai Zilikolin Libwavu Naringia Takweli Rifany Mitansawu Yandamuno Ya Arkeoloji Na Harumai Mahala Hifazi Zastarehi Zanti Zaslipia Zrongolau Ruarudie Ruarudie Iborje Redgeane Rijihentuka Wasu Andrudini Beu Wakatuno Sirongu Waka Wami Ou Wasu Wakomor Wasim Marihanya Salamu Aleikum Marhaba Kwezi Fondi Tika Tika Namna Mwushkili Wahe Zet Telefon Zang Gwuzi Kazi Tindi Han Jaka Ushim Bana Ishi Andro Mais Je crois Que La Omentan Ava Vatina Ou La Diliz Eluha Fondi Ava Ha Onesa Ou Kaya Nga Vos Et Tradition Oral En gros Fondi A parler Des traditions Orales Vous avez Entendu Un peu Les mythes De la reine De Saba Les djinns Le prophète Sulaiman C'est C'est une autre Perception C'est une autre Perception De l'histoire Qui est Tout Irrespectable Mais Il y a D'autres Perceptions D'autres Visions De l'histoire Qui peuvent Être Anthropologiques Qui peuvent Être Archéologiques En parlant D'archéologie Parce que Je pense Que Jusqu'à Présent Ce sont Les historiens Qui ont Pris la parole Je n'ai pas Oublié Mon grand Professeur Linguiste Chamanga Il aura Certainement Quelque chose A dire Mais J'ai envie Subitement Pour relancer Un peu Le débat Dans un Autre Domaine De demander A notre Amie Je crois Nourdine Si je ne me Trompe pas Qui fait Son doctorat D'archéologie À Paris De nous Parler un peu De sa façon Parce que Ça c'est Encore Autre Chose Que disent Les choses Qui sont Là-bas Sous Terre Parce que Nous On parle A partir De la Culture On parle A partir De la langue On parle À partir Des données Historiques Mais Que nous Disent Les choses Cachées Là-bas Nourdine S'il Peu Plait Tu as La Parole C'est Moustakim C'est Moustakim Moustakim Pardon Nourdine Pardon Moustakim Moustakim Pardon 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 Je n'ai pas Le nom Vas-y Moustakim Non Au L'arri Fikir Raha Nijia Rungu Shukuri Y Y Fikirainu Y Ritanga Nyamanu Sontipia Ridunge Y Ritow We Hini Mbre Ambe Zua Jua Je vous remercie. 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 Prof. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Damir. Je vous remercie. Je vous remercie. Comor. Je vous remercie. 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 Merci beaucoup. Je vous remercie. 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 On utilisez. Je vous remercie. 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 Salomon. qui continue. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.